Par conséquent, c'est l'injustice partout, injustice sur les revenus, injustice sur la durée de vie, injustice sur les déroulements de carrière qui va s'imposer. Et pourquoi il fait ça ? Parce que c'est toujours le même mythe. Il y aura de l'argent quelque part qui va servir à faire des fonds de pension qui vont permettre d'intervenir dans l'économie et pas se placer dans la sphère financière. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, parce que c'est exactement ce qu'ils viennent de mettre dans la loi PAC sur les entreprises. Pardon, vous parlez en même temps que moi, c'est assez pénible. Je vous écoute. Non, le gouvernement ne parle pas de fonds de pension dans ce qu'il a présenté la semaine dernière. Que va faire cet argent, à votre avis, M. Barré ? Voyons, réfléchissons un instant. Vous êtes un économiste, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Creuser un trou et le mettre dedans ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donnez votre avis d'économiste. Parce que vous me dites que le gouvernement ne dit pas, mais le gouvernement ment. Vous le savez comme moi. L'argent qui va être mis dans ces retraites à point, ils vont l'investir, et la meilleure des preuves, ils vont l'investir de deux manières. Soit il sera investi directement parce qu'il constituera des fonds, soit il sera à un niveau tellement bas que vous, M. Barré, vous, vous, Mme Jean, tous, compte tenu de vos revenus aujourd'hui, vous serez obligés de cotiser encore plus à des systèmes de retraite complémentaires, et on vous dira, mais écoutez M. Barré, écoutez Mme Jean, je vous arrange cette affaire, parce que l'argent que vous mettrez dans ce fonds de pension, je vous le déduis de vos impôts. Autrement dit, tous les Français vont contribuer à payer vos retraites par le biais de leurs impôts, parce qu'il faudra compenser les sommes que vous n'aurez pas. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai, parce que c'est ce qu'ils viennent de voter dans la loi PACTE. M. Mélenchon, 42 régimes spéciaux aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de lisibilité, ne serait-ce que pour que les Français... Mais qu'est-ce que vous dites ? Quand vous êtes gazier ou électricien, vous avez besoin de savoir ce qu'est la retraite d'un instituteur pour vivre heureux ? M. Mais aujourd'hui les carrières ne sont plus les mêmes, on peut changer de métier, on peut changer de branche. M. Et alors ? Ça ne marche pas ? M. Est-ce que finalement ces régimes... M. Je vous pose la question, est-ce que vous avez entendu dire que quelqu'un est resté sans retraite à cause de la complexité du système ? Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc de bureaucrate ? Ah c'est illisible, ça gêne qui ? Ils n'ont qu'à apprendre à lire.